hello à toutes j'espère que vous allez bien je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avant tout je tiens à vous remercier pour tous vos partages vos encouragements vos commentaires depuis la création de la chaîne youtube c'est un vrai booster pour moi et du coup je vous encourage à continuer à partager à liker et à commenter ou bien à m'envoyer vos créations ou en tailler en utilisant le hashtag little hands tuto voilà voilà donc maintenant on va repasser aux choses sérieuses aujourd'hui au programme je vous propose une de découvrir une nouvelle technique de tissage break stitch c'est pas vraiment une nouvelle technique c'est une autre façon de réaliser le tissage break stitch c'est le tissage break stitch circulaire je vais vous montrer deux façons différentes de le réaliser allez on y va c'est parti alors du coup pour vous montrer comment faire du tissage break stitch circulaire moi j'ai pris une sélection de perles de rocaille miyuki en huit et en quinze du fil un fil noir ce qui permettra de vous montrer plus facilement les étapes et puis bien sûr mon aiguille et mon fils allez on y va c'est parti alors pour commencer un tissage break stitch circulaire on part sur la même base que le tissage break stitch classique c'est à dire que vous prenez donc bien deux perles que vous avancez jusqu'à à peu près 15 20 cm de la fin de votre fil et vous repassez votre fil dans la première perle là vos perles se mettre bien côte à côte et donc vous repassez votre fil dans la deuxième perle dans la première perle là c'est pour consolider parce que les perles sont assez grosses et le fil est assez fin deuxième perles est donc une fois que vous avez vos deux perles comme ça vous venez prendre votre troisième perle que vous allez passer donc par en haut de la deuxième perle et du coup vous refaites un passage de fils donc ça vous donne ça il a une fois que votre vous êtes vous sortez de votre troisième perle vous repassez de montant la deuxième perle sans trop serré et vous repassez dans la première perle et donc là ça donne ça vous avez vos deux fils qui ressortent de chaque extrémité de la première perle du coup là on va venir donc il faut que c'est la première perle et enfin la troisième perle et la première perle viennent se mettre côte à côte et pour ça il faut essayer de les placer et oui c'est un petit peu fastidieux mais j'aime bien ça donc il faut la replier un petit peu hop et une fois que vous êtes comme ça votre fils avec votre réduit vous venez le placer de cette façon vous tirez doucement là ça se positionne et vous refaites pareil un passage et voilà et ça vous donne ça de cette façon et une fois que vous êtes arrivé à ça et bien on va on va utiliser la technique de briques stitch classique là je vous montre avec d'autres perles donc vous prenez toujours deux perles que vous venez vous enfin vous venez placer passer votre aiguille sous votre fils vous tirez doucement et vous venez replacer et donc là vous voyez les perles elles viennent se placer pareil on reprend une troisième perle qui est pour ces enfants et elle ne va bien on va peut-être qu'il faut faire et c'est peut-être je vais vous faire il faut ça il faut Sous-titrage ST' 501 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 Il n'y a pas de règle au niveau du nombre de perles par rang. Ça c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez tisser en fonction de la place qu'il y a. Moi ça m'arrive d'en mettre une, ça m'arrive d'en mettre deux. Sous-titrage ST' 501 Donc là pour terminer mon troisième rang, je prends ma dernière perle, quoique je peux en mettre une deuxième en fait. Donc là, vous voyez, je ne suis pas sûre d'avoir suffisamment de place pour mettre la perle. Donc je teste quand même pour vous montrer en fait le rendu. Vous voyez là, vous voyez là, ça m'arrive d'en mettre la perle. Vous voyez là, ça gondole un peu en fait, ça fait pas... Les perles, elles sont trop collées les unes aux autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer cette perle-là. Et je vais réajuster la dernière perle. Et donc, plutôt que de la passer ici, je vais la passer vraiment dans le dernier rang. Et comme pour précédemment, pour terminer ce troisième rang, je vais venir passer dans la perle d'à côté. Et repasser. Et voilà. Du coup, ça vous donne un beau petit cercle. Et donc là, vous pouvez vraiment continuer jusqu'à ce que votre cercle atteigne la taille que vous le souhaitez. Et ça vous permettra vraiment de réaliser de jolies petites choses toutes mignonnes, comme ce genre de petites choses. Voilà. Là, j'ai utilisé différents types de perles que j'ai montées sur une boucle d'oreille. Voilà, voilà. Allez, maintenant, c'est à vous. Alors, juste une petite précision par rapport à ce que je vous ai dit en introduction. En fait, il n'y a qu'une seule technique de tissage en brick stitch circulaire. Donc voilà, c'est la technique que je viens de vous présenter à l'instant. Maintenant, c'est à vous de jouer. Cette vidéo vous a plu ? Alors surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien louper. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto technique. Je vous expliquerai comment utiliser du fil mémoire pour réaliser de jolis bracelets. En attendant, je vous souhaite un bon week-end créatif. Et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada